Bonjour, je suis Iba Agha. Ici, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel et du savoir-vivre. Nous partageons des connaissances et des astuces très simples à base de plantes qui permettra à beaucoup de personnes de s'en sortir. Une année s'achève et une autre démarre. Vous ne pouvez pas passer à côté le bilan de celles qui s'achèvent. C'est très important. La plupart d'entre nous avons des rêves, des objectifs à atteindre, au cours de cette année. Et nous cherchons tous le bonheur, même si celui-ci est différent pour chacun. Je suis Iba Agha. J'aborde ce sujet suite à beaucoup de demandes dans lesquelles la plupart des gens se demandent quelles sont les astuces qu'ils peuvent utiliser pour rentrer dans la nouvelle année qui veut démarrer afin de pouvoir réussir l'année. Je tiens une fois encore à dire que la réussite d'une nouvelle année ne dépend pas de ce que vous avez commencé par utiliser, mais surtout de qui vous êtes. Donc, quels que soient les bains et les recettes que vous allez faire avant de rentrer dans la nouvelle année, ou bien dans la nouvelle année, c'est à vous-même de faire d'abord votre bilan, de voir quels comportements vous avez eus dans l'année antérieure, comment vous vous êtes organisés dans l'année antérieure, et revoir comment vous allez mettre un bon plan en place pour pouvoir réussir la nouvelle année. Certes, vous avez besoin de vous protéger, d'utiliser des bains de purification, des envoûtements, chance et autres pour aller en avant. Mais d'abord, apprenez à comprendre qui vous êtes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une fois encore des astuces qui peuvent vous aider tout au long de votre vie. On le fait souvent avant de rentrer dans la nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, vous allez voir un grand changement. Tout en changeant vos attitudes et comportements qui vous arrière. Je suis Iba Aga. Pour réaliser cette astuce, vous avez besoin d'un tissu blanc de 3 mètres que vous allez couper en 3. Donc, ça fait 1 mètre fois 3. Vous avez besoin de maïs blanc 1 kg, haricots blancs 1 kg, le mille blanc 1 kg, du riz blanc 1 kg, du sel 1 kg, et sucre en poudre aussi 1 kg. Après avoir réuni ces éléments, comment préparer l'astuce? Faites face au lever du soleil et mettez les 3 tissus blancs par terre. Divisez en 3 chaque élément qui sont maïs blanc, haricots blancs, miel blancs, riz blanc, sel et sucre sur les 3 tissus. Si vous prenez le maïs, vous le divisez en 3, vous le mettez sur chaque tissu, vous prenez sel, vous faites pareil, l'haricot aussi. Après avoir divisé les 3 éléments sur les tissus, vous vous mettez nus et faites l'effort de ne pas avoir en votre main des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets et autres. et vous allez faire vos vœux. Comment vous voulez que la nouvelle année soit pour vous? Les choses que vous avez vécues dans l'année qui est en train de finir, que vous ne voulez pas, les choses que vous avez envie d'avoir et puis ça n'a pas marché. Vous allez faire toutes ces vœux-là. Vous refusez les mauvaises choses. Attachez maintenant chaque tissu en colis. Quand vous l'attachez, ça devient un petit colis. où iront les 3 colis après les avoir attachés. vous allez prendre le premier colis vous allez vers un tas d'ordus et arriver sur le tas d'ordus vous allez le déposer sur le tas d'ordus étant bien habillé. vous le déposer sur le tas d'ordus et puis vous allez faire vos vœux une fois encore et vous laissez ce colis. Le second colis vous allez chercher la rivière qui coule vous le mettez dans la rivière vous allez faire aussi vos vœux. Le troisième colis vous allez le jeter dans la brousse c'est une astuce très simple mais très efficace vous pouvez réaliser l'astuce la nuit et déjà le lendemain matin vous allez jeter les colis vous pouvez aussi réaliser l'astuce dans la journée et jeter les coller dans ce même journée et il n'y a pas de soucis à vous faire et je tiens à vous rassurer qu'il n'y a pas d'implantation vous allez dire vos propres vœux c'est très efficace ou si vous avez quelqu'un qui est loin de vous vous pouvez même faire ça en son nom on peut faire ça au nom de quelqu'un et ça marche le rituel se fait souvent du 26 décembre au 31 décembre n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir chaque fois nos vidéos et si vous avez aimé partager afin d'aider ceux qui sont dans le besoin aussi merci de nous avoir suivi je suis Iba Agua et si vous avez